Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler aujourd'hui de la saison 2 de Outer Banks avec une partie sans plus avec spoiler comme d'habitude, une série que j'avais débutée dès la première fois une série qui m'avait ramené énormément de fraîcheur de par son ambiance, de par ses décors, de par ses personnages vous l'avez dit quand j'avais sorti ma critique de la saison 1, c'est vraiment un gros cooker pour moi est-ce que cette saison 2 du coup est à la hauteur de cette saison 1 ? est-ce que je l'ai apprécié, détesté ? vous donner mon avis sur tout ça, on va peut-être pourquoi pas théoriser n'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cette saison 2 si vous l'avez vu, et nous c'est parti, on se charge de parler de Outer Banks saison 2 sur Netflix, let's go ! Le petit speech de base, comme d'habitude, c'est qu'après les événements de la fin de saison 1 John B. et Sarah se retrouvent entre guillemets au Bahamas, en train de chercher leur temps convoité depuis la saison 1, mid de rien pendant que Outer Banks, justement, on a toute la banque d'époque qui eux s'inquiètent parce qu'ils pensent que leurs meilleurs potes ainsi que Sarah sont tout simplement décédés dans cette fameuse tempête ils vont alors tomber sur un nouveau trésor à chercher, ils vont essayer de partir à la quête de celui-ci dans cette partie non-spoiler, ce que je peux vous dire, c'est que c'est clairement une saison qui est divisée en deux parties on va avoir 5 premiers épisodes qui vont être centrés, on va dire, un petit peu sur cette histoire d'or sur aussi la nouvelle vie, entre guillemets, de Sarah et donc de John B. au Bahamas comment ça se passe pour eux, avec en même temps Kiara, Pop, etc. qui, eux, galèrent un petit peu dans leur vie, qui s'inquiètent aussi qui est, mine de rien, assez compliqué à vivre, notamment quand on est un Pog et ça, j'aimerais revenir dessus parce que c'est un aspect qui est quasiment pas présent dans cette saison 2 par rapport à la saison 1 la saison 1 se concentrait pas mal, mine de rien, sur une espèce de lutte des classes entre les cooks et les pop, donc les riches et les pauvres, entre guillemets avec deux manières de vivre et deux manières de penser totalement différentes et mine de rien, cette lutte sociale, entre guillemets, qu'on avait assez de manière aussi originale contrairement à d'autres séries dans cette saison 1 c'était le noyau de cette saison 1 si on remarque bien, le couple John B. Sarah était intéressant justement parce que c'était un petit peu l'amour impossible on avait un truc à la Romeo et Juliette justement qui marchait, je trouve, plutôt bien sur cet amour impossible et en même temps, dans cette saison 1, t'avais ce côté est-ce que John B. va tenir avec Sarah est-ce que même Sarah va se plaire dans les Pog justement, et en même temps, est-ce que John B. va trouver ce fameux trésor, va-t-il découvrir la vérité sur son père, etc. Bref, il y avait quand même pas mal de mystères, pas mal de tensions du coup, par rapport à tout ça et cette saison 2 j'ai adoré la saison 2, c'est vrai mais le souci, c'est qu'il manque des choses qu'on avait appréciées, notamment cette fameuse tension, notamment aussi cette fameuse lutte des classes qui est un petit peu présente parce que c'est Outer Banks on est obligé de parler de Pog, on est obligé de parler de Cook mais vu que tu vas quand même moins parler de cette fameuse relation entre Pog et Cook que dans la saison 1 justement, le couple Sarah et John B. est bien moins intéressant d'autant plus qu'ils ont beaucoup moins de temps d'écran, mais ça c'est un truc que j'ai apprécié dans cette saison 2, c'est que dans la saison 1, clairement les personnages principaux, c'était Sarah et c'était aussi tout simplement John B. Et ici, le personnage clairement principal de cette saison 2, c'est Pop. Sans vous en dire davantage, c'est vrai que beaucoup de choses vont tourner autour de lui. Vraiment, c'est un vrai plaisir parce que dans la saison 1, si vous vous rappelez bien, je vous disais justement que Pop ainsi que Kiara et un petit peu JJ étaient vraiment personnages secondaires et qu'on avait pas trop de développement les concernant. Même Kiara ici dans cette saison 2 a le droit à son propre morceau de vente, n'est-ce pas ? Et ça change la donne parce que moi, Kiara dans la saison 1, c'était pas vraiment un personnage que j'appréciais c'est quelque chose qui a totalement changé dans cette saison 2. Faut dire aussi quelque chose c'est quel plaisir, quel plaisir de retrouver une ambiance vraiment très vacances comme ça, etc. C'est la première série que je regarde depuis toute cette histoire de Covid, etc. Où j'ai pas l'impression qu'ils ont tourné en pleine pandémie justement. Je vais prendre l'exemple de Lucifer qui a par exemple des décors très urbains avec des buildings partout des plans de ville, etc. C'est vrai que par moment ça se voyait parce que quand ils font des plans en extérieur et qu'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'ils limitent les figurants sur le plateau, ça t'évoque la pandémie indirectement. C'est ultra dépaysant, ça fait du bien, t'as l'impression de partir en vacances, il y a beaucoup de monde sur certains plans en même temps et ça, on le dit pas assez mais c'est rare en ce moment dans les nouvelles séries que l'on se retrouve avec des centaines de figurants au même endroit qui sont collés un petit peu partout parce que mine de rien c'est risqué. Mais même sans parler de ça au niveau de la photographie on est toujours sur un espèce de filtre à l'image qui est assez marron, orangé qui fait justement très vintage en même temps très vacances. Un plaisir aussi de retrouver toute la bande et dans cette saison 2, j'ai eu vraiment l'impression qu'ils étaient 10 fois plus unis que dans la saison 1 et ça touche, vraiment ça touche et ça fait du bien de voir une bande d'amis qui se considère vraiment comme de la famille. Alors évidemment, les méchants de fin de la saison 1 c'est-à-dire Ward, entre guillemets, et Raph ben eux sont bien plus exploités et je trouve bien plus intéressant dans cette saison 2 ils sont montrés vraiment beaucoup plus de manière nuancée avec beaucoup plus de psychologie je vais appeler ça comme ça on voit que ça peut déconner par moments, entre guillemets à ceci près, je trouve qu'il manque peut-être de twists rappelez-vous dans la saison 1 on apprenait que Ward était en fait un gros connard sur la scène du bateau avec John B et mine de rien, même si on s'en doutait c'était un petit twist c'est une scène dont je me rappelle encore alors que j'ai absolument pas vu la saison 1 récemment donc mine de rien ça m'a marqué et je sais qu'à ce moment-là j'ai vécu un truc durant la série et là dans cette saison 2 c'est vrai qu'on n'a pas tellement des choses comme ça ils essaient de créer plusieurs rebondissements à plusieurs moments de la saison mais le souci c'est que je les trouve assez prévisibles mine de rien par moments ils essaient aussi de nous faire croire que certains personnages vont mourir sauf que t'y crois vraiment absolument pas je pense que ceux qui ont vu la série déjà quand je dis ça ils voient de suite de qui je parle et ils voient direct de quelle scène je parle un aspect aussi que j'ai trouvé un petit peu en dessous de la saison 1 c'est cette fameuse chasse au trésor je les trouvais beaucoup moins tendus entre guillemets le souci n'étant absolument pas les scènes d'action vu que dans cette saison 2 il y a énormément d'actions je me demande même s'il n'y en a pas plus que dans la saison 1 et ça permet aussi de rattacher le spectateur parce que c'est vrai que moi me concernant j'ai trouvé par moments qu'il y avait quelques petites longueurs et je me suis surpris à regarder avec le cur sur Netflix où est-ce que j'en étais à me dire ah mais ça fait que 20 minutes que je regarde j'ai l'impression que ça fait une heure mais bon cette chasse au trésor qui est d'ailleurs beaucoup plus une chasse au passé comme l'était d'ailleurs la saison 1 John B était à la recherche un petit peu de son passé de son héritage etc les choses devaient lui revenir l'or devait lui appartenir etc et là on a un petit peu ce même aspect mais je trouve avec beaucoup moins d'intensité peut-être beaucoup moins d'attache envers les ou le personnage d'ailleurs très brièvement autour des personnages parce qu'on va en parler vraiment en détail dans la partie spoiler j'ai adoré le développement comme je vous l'ai dit qu'ils ont fait de Kiara de Pop également qui est beaucoup plus présent John B ainsi que Sarah sont relativement les mêmes ils vont pas vraiment évoluer je trouve ils vont être confrontés évidemment à plusieurs problèmes ça c'est vrai mais ça va pas les faire autant évoluer je trouve que par exemple Sarah qui est une cook et qui va découvrir un petit peu l'envers du décor et qui va décider de devenir une pog la petite déception que vous allez avoir effectivement c'est si vous aimez le personnage de Topper Topper n'est vraiment pas présent dans cette saison 2 il a le droit toujours aux mêmes scènes c'est à dire une scène où il est en train entre guillemets de boire dans un restaurant et c'est vrai que le personnage de Topper il va intervenir pour des facilités scénaristiques envers les personnages ou envers l'intrigue et ça c'est assez dommage je comprends pas vraiment pourquoi il est si peu présent dans cette saison 2 parce que dans la saison 1 c'était un des personnages entre guillemets principaux et là tu sens vraiment qu'il y a une différence vraiment il y a aussi une différence concernant le personnage de JJ mais une différence cette fois qui est assez agréable il est beaucoup plus présent il est beaucoup plus nuancé on le fait plus vraiment passer que pour un petit peu l'idiot du village entre guillemets même si bon il a toujours un petit peu ses trucs il est très drôle aussi par moments et c'est vrai que bon concernant son personnage si j'avais un truc à dire c'est peut-être le manque de développement envers son passé sa famille on a vu un petit peu qu'il avait des soucis par exemple avec son père en saison 1 c'est quelque chose qui est très brièvement repris dans un épisode de la saison 2 à part ça c'est vrai que c'est pas plus développé que ça au contraire de Chiara qui elle vraiment a le droit à toute une sous-intrigue autour de sa famille bref je vais pas en dire davantage pour ne pas spoiler en conclusion je peux juste vous dire que la saison 2 d'Octobank j'ai passé un plutôt bon moment mais c'est vrai que j'ai été beaucoup moins attaché à celle-ci qu'à la saison 1 j'ai été beaucoup moins pris par l'intrigue ainsi que par les personnages même si je suis assez content de ce qu'ils ont fait de certains n'hésitez pas comme d'habitude à revenir un petit peu plus tard quand vous aurez fini le visionnage sur cette partie spoiler et nous c'est parti bah du coup bah on spoil il faut tout d'abord qu'on parle de Raph qui est vraiment mon coup de coeur de cette saison 2 ils l'ont transformé en gros psychopathe et moi j'adore ça et je vais même vous dire un truc c'est que dans la scène des moteurs où à un moment Raph se fait un truc guillemets cramer le visage j'espérais vraiment qu'il ait une grosse brûlure sur la face qui reste à vie pour que vraiment il y a un truc entre John B et Raph qui veulent se venger plus tard à cause de la marque à vie qui lui a fait sur le visage je veux dire en plus que ça aurait tout simplement rajouté un espèce de côté assez badass à son personnage de méchant on va dire et Raph c'est un personnage que j'adore parce qu'il est nuancé c'est pas juste le méchant ou juste le petit fils à papa qui va vouloir faire plaisir à son père parce qu'on sait que Raph ça se voit il a un bon fond mais le souci c'est que depuis tout jeune il a un souci psychologique et qu'il a jamais été traité à cause de son père notamment qui lui se voit de la face son père étant aussi mine de rien assez tamré et du coup cette personnalité est d'autant plus présente lorsque Raph va dire à son père que en gros c'est son héros qui veut être comme lui etc parce qu'en fait tu sens que toute sa vie il l'a basé sur l'image de son père ou en tout cas l'image que son père a donné au monde et même en apprenant que son père est un criminel Raph voit toujours son père comme étant un petit peu le héros de la ville qui se bat coûte que coûte pour sa famille et qui se bat pour un petit peu step up dans le game de la vie quoi je trouve également que l'acteur a fait un super bon boulot mine de rien les psychopathes c'est pas très facile à jouer d'ailleurs ça me fait penser que j'ai bien kiffé le voir mine de rien en tant que leader du groupe quand il est sur le bateau qu'il appelle tout le monde que tout le monde rapplique vu comment il s'appelle mais aussi quand il s'allie avec le larbin de la blonde en béquille je vais l'appeler la blonde en béquille pendant toute la vidéo je suis désolé sans mine de rien que bien qu'il soit jeune il arrive à en imposer certaines personnes ont peur de lui notamment sa belle-mère qui elle aussi a un rôle plus présent je vais même pas dire plus important parce qu'en soi on est d'accord je pense pour dire que on s'en fout de ce personnage et en plus de ça elle est détestable j'avais juste envie d'une chose c'était que Raph la bute chose qui du coup sera potentiellement présent en saison 3 parce que oui il y aura forcément une saison 3 la série Carton est déjà numéro 1 sur Netflix et vu ce qui a été teasé bah c'est sûr qu'il y aura une saison 3 gros coup de coeur aussi pour la relation entre Kiara et Pop alors je crois que dans la saison 1 ils avaient essayé de faire un truc avec ça je sais plus si c'était avec JJ ou si c'était avec John B mais Kiara il y avait aussi un espèce de petit crush mais très brèvement dans la saison 1 et je me rappelle par contre que j'avais trouvé ce truc assez moyen que c'était pas trop emmené dans la série que c'était pas téléphoné que ça faisait pas naturel ici vraiment t'as l'impression que les deux sont faits pour être ensemble ils sont très différents mais en même temps vachement complémentaires et je trouve que les choses sont assez bien traitées parce qu'au final et bah ils ne sont pas en couple bien qu'on sente qu'il y a quelques tensions dans l'air et ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils vont travailler cette relation sur la durée au contraire justement de John B et Sarah qui eux dès la saison 2 n'avaient presque plus rien à traiter on va parler évidemment de Sarah alors déjà quel plaisir de l'avoir à l'écran je veux dire elle enjolive un petit peu tout quand elle est là je pense que 99% des mecs et beaucoup de filles aussi vont être d'accord avec moi mais c'est vrai que j'étais assez déçu parce que Sarah a une personnalité de base qui est assez influençable et dans cette saison 2 elle va vraiment suivre coûte que coûte John B à chaque fois il y a eu quelques tensions c'est vrai je m'attendais vraiment à ce que son père au bout d'un moment arrive à la remanipuler et qu'elle arrive à se lier contre John B avec lui justement ça aurait été je trouve super intéressant d'avoir une Sarah plus nuancée avec l'esprit un petit peu plus déstructuré qui ne sait pas trop où elle en est parce que mine de rien elle a changé de vie du jour au lendemain que ce soit sa famille ses proches même ses vêtements son look ce qu'elle mange son style de vie tout a changé pour elle alors comme je vous le disais c'est vrai que le personnage de Ward est un personnage qui est assez intéressant et ils ont encore essayé dans cette saison 2 de créer des twists avec lui notamment en le faisant simuler sa propre mort mais je trouve que là c'était beaucoup trop téléphoné je veux dire qui ne s'attendait pas vraiment à ce que Ward soit vivant à la fin c'était je veux dire quasi sûr et certain et d'ailleurs c'est exactement la même chose pour la scène finale où on voit que le père de John B est toujours vivant je veux dire au bout d'un moment il t'en parle à chaque épisode limite de son père si on te disait indirectement tu te rappelles John B il avait un père qu'on t'a dit qu'il était mort etc rappelle-toi-en à chaque épisode et tout donc je veux dire quand t'arrives sur la scène de fin que tu vois que c'est un truc qui est un petit peu perdu dans une espèce de vieille cabane et tout là tu sais direct qui ça va être alors moi je pensais par contre que la femme en béquille pouvait être la mère de John B vu qu'on en a pas beaucoup entendu parler en plus au niveau du look ça aurait pu coller au niveau des antécédents le fait qu'elle recherche aussi le trésor etc ça aurait pu coller également mais du coup ça a été confirmé que non vu que tout simplement elle vous voit le père de John B ce qui fait que les deux ne se connaissent pas ce qui fait que ça peut pas être la mère alors il y a des nouveaux personnages qui sont pas tous très intéressants la femme en béquille l'est un petit peu sauf qu'au bout d'un moment c'est vrai que tu te dis ok donc elle va être là pour la saison 3 mais là on t'explique qu'elle était censée mourir d'un jour à l'autre limite mais elle sera quand même là pour la saison 3 pareil pour le personnage de Cleo que j'ai trouvé grave intéressant au début je me suis dit ok elle il faut absolument qu'elle soit tout le temps dans la série que ce soit une régulière le souci c'est que à partir du moment où elle a sauvé un petit peu John B et Sarah et qu'elle a sauté dans l'eau là je me suis dit ok c'est sûr et certain elle va intervenir à la fin de la saison et elle va servir de facilité scénaristique ce qui a totalement été le cas Climax qui d'ailleurs je trouve était un petit peu long pour être honnête et pas si impactant que ça par exemple le climax de fin de saison 1 était grave intéressant visuellement parlant au niveau aussi de la tension et il y avait un teasing qui était lâché est-ce que John B et Sarah sont vraiment vivants ça on le savait mais comment est-ce que les autres personnages vont réagir à ça où est-ce que John B et Sarah vont aller bref il y avait beaucoup de questions qui se posaient par rapport à ça alors que là le seul teasing qui est lancé c'est tout simplement que le père de John B va travailler avec la meuf en béquille et on sait pas vraiment comment vont se dérouler les choses à ce niveau là gros point sourire ou gros point rire aussi pour la scène avec l'ambulance et JJ vraiment c'était un épisode incroyable les plans de JJ pour faire évader John B c'était vraiment excellent et pour finir cette critique même si j'ai dû oublier certainement énormément de choses j'ai adoré à la fin quand ils se retrouvent tous sur l'île qui est apparemment totalement déserte et t'as JJ qui dit ok bah on va l'appeler Pogland j'ai trouvé que ça leur ressemblait énormément c'était une bête d'idée bref si je devais résumer un petit peu cette saison 2 de Outer Banks dans la lignée de la première je dirais que c'est toujours une série good vibes ça fait du bien de voir ça que ce soit visuellement que ce soit les personnages qui sont liés entre eux c'est une série qui est pleine d'amour et ça fait extrêmement plaisir à voir surtout en ce moment je trouve ça change un petit peu des milieux urbains comme la première saison il y a peut-être un petit peu moins de courses de bateau on est plus sur la route et mine de rien les paysages sont tout aussi plaisants à regarder bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire est-ce que vous avez préféré surtout la première saison ou la deuxième saison laquelle vous a le plus tenté n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et en attendant les Doss prenez soin de vous faites vous bien kiffer des bisous les Doss et en attendant les Doss Sous-titrage ST' 501